Charlotte, casque, lunettes et gilets jaunes, ces visiteurs ne vont pas sur un chantier mais bien dans l'usine Eblis de Marbouet. Pourquoi je suis l'utilisation du casque bleu ? C'est parce que vous êtes des personnes éclataires à l'entreprise. C'est un goût de couleur, parce que s'il y a un goût de ce soir, on sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui vient de chez vous. Ici, la sécurité est maîtresse du bon fonctionnement de l'entreprise. Pour ces 8 demandeurs d'emploi, cette visite est avant tout un moyen de découvrir des métiers peu connus. C'est un secteur qui est connu, mais qui n'a pas forcément une image d'industrie, on va dire, d'excellence, de pointe, à tort. Et pour moi, ce que l'on cherche à faire à travers ces journées, c'est de montrer que dans une usine agroalimentaire, nous avons un outil industriel de pointe. Nous travaillons avec une qualité opérationnelle qui est d'un niveau d'excellence digne des sociétés de la pharmaceutique. Cuisson, remplissage des pochons et mise en palette. Ici, tout est fait par des robots. L'usine Ébli est un condensé de technologies. Alors les métiers de la robotique et de la maintenance prennent une place importante. Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit pour tout ce qui est expérience professionnelle. Donc honnêtement, pour ma part, oui, ça peut être possible. C'est toujours un plus, c'est une découverte, c'est un métier comme un autre et c'est un secteur qui recrute. Et évidemment, c'est une opportunité très intéressante, bien sûr. Ébli ouvre ses portes au public depuis cinq ans. L'idée cette année est aussi de recruter pour ce secteur en tension. Merci.